Et il s'élance pour le prix La Force, c'est un groupe 3 préparatoire au prochain prix du Jockey Club avec un très bon départ du numéro 2, Prairie Star, Kazakple qui vient à l'extérieur. Maxios également est bien parti, le frère de Bagot qui est repris à l'instant par Stéphane Pasquet qui va le placer dans le sillage des premiers, notamment derrière le numéro 1, Barane qui cette fois va être monté tout près par Christophe Lemaire. Barane qui vient prendre les commandes en deuxième position, il y a le numéro 2, Prairie Star en troisième position, Maxios alors que pour moi, le numéro 3 est en quatrième position devant le numéro 4, Staros, le frère de Starlish qui est en dernière position. Toujours le numéro 1, Barane qui a l'avantage dans son sillage en deuxième place, il y a toujours le numéro 2, Prairie Star alors qu'il passe derrière le Petit Bois en troisième position, Maxios le rentre en quatrième position pour moi, Kazakroble qui est côté corde accompagné encore par le numéro 4, Staros qui est toujours maintenu cinquième et dernier par Anthony Krastus. Barane qui a l'avantage en deuxième position toujours le numéro 2, Prairie Star en troisième position, Maxios à l'extérieur en quatrième position toujours côté corde pour moi, qui se rapproche un peu cela dit avec toujours ce numéro 4, Staros qui est en dernière position. Ils abordent la descente de la moyenne piste avec Barane qui a les commandes à son extérieur, Prairie Star en troisième position à la corde toujours pour moi devant Maxios qui est quatrième, le bébrin suivi encore par le numéro 4, Staros. Barane à l'avantage, le gris devant Prairie Star et pour moi qui sont ensemble alors que Maxios est toujours en quatrième position devant Staros qui ferme toujours la marche. Il se dirige vers la sortie du tournant avec toujours ce numéro 1, Barane qui a le meilleur pour moi étant dans son sillage, Prairie Star venant à son extérieur avec Maxios qui est en quatrième position devant Staros qui est toujours cinquième et dernier. Entrée bientôt de la dernière ligne droite avec Barane avec à son extérieur Prairie Star en troisième position toujours pour moi, en quatrième position Maxios et Staros qui passionne toujours à l'arrière. On accélère maintenant avec Barane, Prairie Star qui vient à son extérieur Maxios est en train de se rapprocher pour moi et côté corde, Staros est lancé maintenant à l'extérieur Barane, Prairie Star avec Maxios qui est maintenant trouvé sa cadence avec pour moi qui tente de se rapprocher Staros étant à l'extérieur, Barane qui tente de repartir, Prairie Star à son extérieur pour moi qui vient encore devant Maxios, Barane toujours à l'écho à la victoire avec Prairie Star qui est accompagné encore par pour moi, Barane qui repart le plus bel et c'est Barane qui va s'imposer dans le prix de la force, Prairie Star est deuxième pour moi, va prendre la troisième place. Oh là là, les curries à Gacan encore un nouveau, un grand espoir pour les prochains classiques ici à l'honneur Barane présenté par Jean-Claude Rouget, la casac de son altesse à Gacan, Christophe Patrice Lemaire lauréat donc de ce prix, la force édition 2011 à 4,40€, la deuxième place pour Prairie Star le numéro 2 à 2,50€, la troisième place pour le 3 pour moi, proposé à 13€ on notera ensuite la quatrième place finalement chipée par Staros, le numéro 4 défend de Maxios le numéro 5, il n'est pas chaud comme ça que l'analyse portez-vous sur ce prix ?